et salut à tous donc aujourd'hui on va récupérer le récupérateur d'air donc ici présent vous voyez donc ça permet de nager plus loin sous l'eau et aussi la hache rouillée que je n'ai pas encore récupéré donc on va la récupérer en direct donc le récupérateur j'ai déjà pris je vais vous montrer le trajet donc ça se trouve dans une grotte ici présente sur la carte regardez voilà donc en bas à gauche oui et le point rouge un petit pigeon petit oiseau vous voyez donc sur le point sur la carte en bas à gauche voilà c'est bon vous a noté hop allez c'est parti on descend donc attention il y aura trois quatre cannibales donc il va falloir vous préparer quand même donc moi je les ai déjà tué pour un souci de voilà que ça dure pas diplôme mais préparez vous quoi allez-y doucement tranquille pour les tuer alors une fois que vous êtes descendu donc la corde ici pour remonter à vous avancer car vous allez c'est qu'à la petite bougie vous continuez attention ils sont un peu plus loin les cannibales donc il va falloir débuter il y en a trois je crois de mémoire vous les attirez vous remenez vous en tuer vous revenez etc etc fait au mieux quoi après peut-être que vous arriverez à rocher qui sait voilà vous avancez voilà donc là vous voyez que maintenant il ya une espèce de corde qui descend je suis allé tout droit c'est pas compliqué donc vous descendez ces cordes voilà il y en aurait une deuxième juste après voilà ici hop on va marcher tranquillement vous allez par là bas on va vous avancer et l'incubérateur d'air sera tout de suite à gauche voilà ici fait pas confiance il est là et en plus il donne des bouteilles d'oxygène voyez bon j'en ai déjà j'ai déjà j'en ai déjà plein donc je peux pas les prendre voilà il sera ici donc je vous montre sur la carte dit fait la carte intérieure des cartes enfin des grottes plutôt voilà j'arrive à parler comme il faut il se trouve ici donc pour récupérer la hache rouillée donc qui se trouvera plus loin justement il faudra équiper le voilà voilà il va falloir nager c'est parti alors je vais le faire en direct en même temps que vous donc je serai peut-être pas parfait au niveau du trajet mais enfin voilà donc on continue et droit c'est pas très compliqué avec vous commencez que dès que vous commencez à manquer d'air vous remontez hop c'est pas fini non plus voilà vous attendez que ça recharge c'est donc à droite attention il y aura des petits bébés mais c'est pas là qu'on va aller on va continuer la exploration tout droit il faut aller tout en tout droit de toute façon c'est simple à faire eux repasser sous l'eau allez c'est parti à vous continuer tout en tout droit un compliqué alors vous arrivez à une zone assez étrange donc là il faudra poser des pierres voyez on va voir la porte alors des pierres il y en a un peu partout je crois qu'il y en a ici vous voyez donc pas d'inquiétude si vous en avez pas il y en a à côté moi je sais que j'en avais déjà dans mon terre donc vous avancez vous passez par la porte hop et donc là on arrive à une zone voilà un peu étrange aussi bizarre et donc la hache rouillée sera par ici alors attendez c'est que moi je n'ai pas récupéré donc elle sera contre un mur à un endroit ici elle doit être elle doit être elle doit être dans le coin contre un mur elle est je me rappelle elle est là voilà hop hache rouillée à côté des tentes vous voyez il y a aussi des cordes à récupérer bon il y a plein de trucs quoi je vous la montre elle est là voilà voilà au niveau des stats comparé à l'autre la hache moderne est meilleure quand même bon après je n'ai pas testé la hache rouillée je peux pas vous dire voilà hache artisanale voilà pour cette hache rouillée donc maintenant il faudra sortir bien évidemment aussi des millions de cents il faudra donc sortir donc l'idée c'est qu'une fois que j'ai tout exploré on continue et il y aura une sortie un peu plus loin évidemment donc c'est parti je n'ai pas découverte j'ai eu un peu en mode découverte comme vous on va y aller tac on continue la route on va tout droit c'est pas très compliqué et donc une fois que vous pouvez plus avancer il me semble qu'il faut remonter voilà c'est tranquillement voilà c'est bon et là vous voyez il y a une corde je vais rester à prendre autre chose à côté tant qu'on est pas l'air d'avoir grand chose à part des petits bâtons donc vous prenez cette corde hop elle remonte mais c'est pas le tout de récupérer des objets il faut pouvoir sortir sans trop de problèmes donc c'est pour ça que je vous montre le chemin donc il y a où voilà vous avez froid oui j'essaie hop donc c'est pas encore la sortie apparemment donc on va reprendre encore un passage sous l'eau hop on continue tout droit voilà voilà j'ai pas envie de fouiller mais je pense pas qu'il y a grand chose d'intéressant tout le temps tout droit rien de compliqué alors on arrive à bout là bientôt vous voyez là il y a un mur un peu plus avancé donc il faut aider en l'air vous voyez il y a un trou un trou noir là hop il y a un logo x hop voilà donc là ça vous met automatiquement la sortie et ça c'est beau voilà hop là voilà on arrive dans une barre voilà donc je vous montre la carte et vite fait j'essaie d'aller sur le bord je peux pas voir la carte dans l'eau si jamais vous souhaitez passer par là éventuellement voilà donc ça se trouve ici l'autre sortie elle est là voilà voilà alors nous allons récupérer l'arbalète donc il se trouve à un endroit ici présent donc vous voyez tout en bas à gauche de la carte mais vraiment dans le coin vous voyez le petit pointeur en bas à gauche rouge donc là par rapport au bateau c'est qu'il y a l'encre vous pouvez sauvegarder éventuellement vous traversez donc à la nage vous faites un radeau comme vous voulez moi j'y suis allé à la nage tranquillement donc il vous faudra bien sûr euh absolument le recycleur d'air voilà vous l'équipez hop voilà vous le portez parce qu'il va falloir nager donc là vous voyez l'épave de bateau vous prenez les carreaux d'arbalète qui traînent il y en a sur le bateau euh par terre j'ai pas vérifié mais bon là vous chercherez donc vous avancez vous longez le bateau hop vous continuez et c'est parti on va aller récupérer en direct alors vous suivez donc la carcasse du bateau vous voyez ici alors vous avancez voilà vous allez pas trop profondément ça sert à rien pour l'instant vous avancez hein il faut que ça recharge vous avancez encore vous arrivez à une espèce de barre vous voyez là avec une corde qui descend donc vous refaites le plein et hop vous descendez tout en bas voilà c'est parti voilà vous suivez la corde tout simplement c'est compliqué voilà vous avancez euh attendez excusez-moi là ici vous redescendez vous appuyez sur X pour traverser vous voyez là hop alors ça se fait automatiquement alors il faut se dépêcher bien sûr alors vous tracez vous tracez voilà vous continuez en bas hop voilà et on y arrive on y arrive avant de remonter à la surface voilà ça y est ouais vous êtes sous l'eau dans une grotte souterraine vous allez aller vous avancez voilà ne vous inquiétez pas il n'y a pas d'ennemis et voilà donc là vous allez récupérer dans quelques secondes la fameuse arbalète ainsi qu'un plan vous voyez d'abord récupérer l'arbalète elle est là hop ça fait plaisir je vous la montre dans l'inventaire elle est elle est elle est là arbalète vous voyez ça fait plaisir et donc à gauche à droite il y a un plan vous voyez hop donc apparemment c'est pour des construire des nouveaux trucs je peux vous montrer vite fait euh attendez est-ce que je suis pas encore familier avec ça tac 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 voilà voilà on peut construire des églises une croix voilà un cercueil bon vous voyez c'est plutôt sympa quoi voilà voilà donc bien sûr il ne faudra plus qu'à refaire le chemin inverse évidemment pour remonter la surface bon je voudrais trouver c'est pas très compliqué voilà pour ça voilà 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 c'est parti c'est parti c'est parti